... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur SOUHA Télévision. Votre émission autour de l'invité de ce jour reçoit pour vous Dominique Souni-Kaké. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Savalou. Il est également coordonnateur communal du parti Union Progressiste, UP, section de Savalou. Avec lui, on va aborder quelques questions d'actualité. Monsieur Souni-Kaké, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, le week-end passé, nous avons constaté que votre parti, le ministre honoraire désiré à Dadia, le professeur Fena Baghidi, sont descendus à l'ouest de Savalou pour observer un certain nombre d'activités. Dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement ? Merci, monsieur le journaliste. Il s'agit de deux activités importantes. La première activité est relative à la messe d'action de grâce que la communauté chrétienne catholique de Tchéti a organisée. Au niveau de cette messe, je dois signaler que l'Église a porté son choix sur le ministre à Dadia pour parrainer leurs hindous. Et puisque le ministre est le leader charismatique du Union Progressiste au niveau de la commune de Savalou, la coordination communale tout entière a bien voulu le soutenir. C'est pour cela que vous devez constater la présence de tous les membres de la coordination communale. Vous allez constater que tous les conseillers communaux étaient au rendez-vous. Et comme vous l'avez dit, le professeur Fena Baghidi aussi était là. Voilà la première activité. Et je dois dire que ça a été quand même un succès parce que l'objectif de cette manifestation était d'aider la communauté catholique de Tchéti à mobiliser suffisamment de ressources afin de construire l'Église. Mais l'objectif a été atteint puisqu'ils nous ont confié que nous sommes allés à plus de 2 millions de francs pour cette souscription. Et par conséquent, c'était la toute première fois qu'ils sont arrivés à mobiliser tant de sommes d'argent. Donc c'était un succès. La deuxième activité concerne carrément les activités politiques du parti. Le parti, au niveau de la coordination communale, s'était fixé plusieurs rendez-vous pour mettre un programme sur tapis afin d'exécuter ce programme-là durant le reste des mois qui doivent nous conduire vers la législative. Mais il se fait que le rendez-vous de cette activité-là a coïncidé avec la messe d'action de grâce des catholiques de Tchéti. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'après la messe, nous devons nous rencontrer pour discuter d'un certain nombre de questions pour permettre au parti d'être présent sur le terrain. Donc après la messe, nous avons tenu une séance de la coordination communale. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas une manière déjà d'être en campagne, votre sortie-là ? Bon, on peut supposer que c'est déjà une manière d'être en campagne, mais ce n'est pas encore véritablement la campagne parce que ça, c'est au niveau de la coordination seule que la séance a eu lieu. C'est lorsque nous allons finaliser le planning de nos activités que la coordination saura que dans tel jour, dans tel week-end, elle pourra être présente dans tel arrondissement. Et ça, nous serons en contact avec les populations, nous serons en contact avec les leaders d'opinion, nous serons en contact avec les conseillers locaux, nous serons en contact avec la cheferie traditionnelle. Toutes les couches sociales de chaque arrondissement seront en contact avec nous. M. le maire, vous êtes aussi, revenons maintenant au niveau de la mairie, depuis quelques semaines, nous avons constaté que vous avez accueilli un nouveau secrétaire exécutif. Dites-nous, quelle est votre appréciation de cette réforme ? Je pense que c'est une bonne réforme parce qu'avec l'arrivée des secrétaires exécutifs, tout ce qui est travail technique, tout ce qui est administratif, c'est le secrétaire exécutif qui va parrainer cela. Et en ce moment-là, la gestion de la ville ne sera plus politisée comme cela était auparavant. C'est vrai que les élus que nous sommes devront jouer notre rôle politique, mais on ne peut plus accepter aujourd'hui qu'un parti dise que c'est lui qui a réalisé tel projet de la commune. Tout ce que nous réalisons comme projet au niveau de la commune, c'est vrai que c'est le conseil communal qui élabore la politique mais les ressources proviennent de l'État central et des partenaires techniques. Ce ne sont pas les ressources d'un parti politique. Mais malheureusement, quand vous allez dans une localité et que le maire est d'un parti, il peut profiter de sa position pour drébler la population, pour faire croire aux populations que c'est son parti qui est en train de réaliser telle ou telle chose ou que c'est son député qui est en train de réaliser telle ou telle chose. Désormais, la débarcation sera nette. Il reviendra au secrétaire exécutif et le technicien qu'il va nommer de jouer le rôle technique, le rôle du développement. Nous, nous allons jouer le rôle politique. D'accord. Tout récemment, vous avez été décoré par le consortium internat. Dites-nous, qu'avez-vous fait pour mériter ce tonneau-là ? Bon, c'est vrai, vous suivez bien les informations. J'ai été décoré par un consortium des organisations de la société civile et la semaine, je crois, la semaine qui est passée. J'avoue que moi-même, je ne les connaissais pas. J'ai reçu leur message et à travers le message, comme ils disaient que je participe au développement du Bénin et donc au développement de l'Afrique à travers les actions sociales, les actions religieuses que j'ai eu à faire dans le temps. Surtout en ce qui concerne l'usine que j'ai installée à Savalou, le groupe scolaire, des trucs comme ça. Et donc, c'est comme ça que moi-même, j'ai été informé. mais je dois avouer que ce n'est pas tous les qualificatifs qu'on a eu à me donner ne proviennent pas de moi seul. j'ai eu l'épouse qui m'a toujours soutenu. J'ai un personnel qui a toujours bien travaillé et j'appartiens à un groupe social, j'appartiens à un groupe professionnel qui joue un certain nombre de rôles. Et c'est tout cela réuni qui a permis que les gens m'identifient, que le consortium m'identifie pour demander à me distinguer. Donc, je profite de votre micro pour les remercier. Remercier tous ceux qui, tous les collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec moi. Ce qui s'est réalisé à Cotonou la dernière fois, s'est réalisé dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour le cas de Cotonou, c'est 15 personnalités qu'ils ont décorées. et sur les 15, ils ont sélectionné encore 3. Et donc, dans chaque pays, ils ont fait une autre sélection. Ils ont sélectionné 3, 3, 3. Et très prochainement, ceux-là recevront encore une autre distinction. Mais cette fois-ci, c'est au niveau de Abidjan. Donc, je profite encore de votre micro pour les remercier une fois encore puisque c'est des gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous connaissent seulement à travers nos actions sur le terrain et qui nous ont honorés. Et cette fois-ci, c'est encore eux qui vont supporter le vol, l'hébergement et tout. Cela, je suppose qu'ils sont en train de faire de grands sacrifices et nous devons de les remercier. D'accord. Monsieur le maire, une dernière question. le week-end écoulé, les hommes des médias du département des Colines ont essayé de faire un rassemblement pour aussi apporter leur pierre à l'édifice en ce qui concerne les questions de développement. Dites-nous, quelle est votre appréciation de cette prise de conscience ? Alors, vous savez, les hommes de presse jouent un rôle très, très capital. Quand vous menez des actions et que les hommes de presse ne font pas le relais, personne ne sera au courant. en dehors de ce rôle important qu'ils jouent, ils se sont décidés au niveau des collines de se mettre ensemble pour participer réellement au développement. On ne peut que s'en réjouir. On ne peut que les remercier, les féliciter et les encourager. Et à ce niveau, je dois avouer que le responsable de votre association, je veux parler de Soha TV, Gilbert Dagan, qui est en train de jouer un rôle très important. Je n'ai pas pu être à la, comment on appelle, à l'activité de DASA parce que j'organisais l'activité de Tchéti. Mais je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié cette initiative de l'association des journalistes des collines. C'est sur cette appréciation du maire que nous allons mettre un terme à cette édition. Nous avons reçu pour vous M. Dominique Sonikake. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Savalou. Il est également coordonnateur communal du parti union progressiste de la session de Savalou. Avec lui, nous avons abordé quelques questions d'actualité. Merci de l'avoir suivi de bout en bout et à la fois prochaine. Merci de l'avoir